Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble à travers des exemples ce qui se passe dans une réunion de travail. Cette vidéo mettra en scène quatre salariés. Nous verrons comment ils vont prendre la parole pour ouvrir la réunion en présentant l'ordre du jour, se présenter, exprimer un accord, demander la parole, apporter des données chiffrées, proposer des alternatives, clore une réunion. Nous allons prendre l'exemple d'une réunion autour d'un projet d'ouverture d'une cafétéria dans une petite entreprise et écouter les échanges entre les différents interlocuteurs. Nous vous proposons soit d'écouter la totalité de la réunion sur le lien inscrit, et ensuite de découvrir avec nous les arrêts sur images et structures employées, soit de les découvrir au fur et à mesure que nous analyserons les paroles utilisées. Bonjour à toutes et à aujourd'hui pour discuter d'une demande faite par le personnel au sujet de l'ouverture d'une cafétéria dans les locaux de l'entreprise. Pour avoir plus d'informations sur les conditions et les coûts, j'ai invité Mme Jeannereau, ici présente. Mme Jeannereau, je vous présente à votre droite M. Bernard, directeur du pôle financier, et Mme Dubois, votre gauche représentante du personnel. Mme Jeannereau, pourriez-vous également vous présenter ainsi que votre société ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Mme Jeannereau, responsable d'affaires dans l'entreprise Au Café. Notre entreprise est spécialisée dans la restauration rapide et café destiné aux entreprises depuis plus de dix ans. Nous avons proposé nos services à différentes entreprises en louant leurs locaux et en leur proposant des menus. Dans cette première partie de la réunion, nous trouvons les présentations. Pour ouvrir la réunion, la directrice salue les personnes présente, annonce le sujet de la réunion, présente les collaborateurs présents ainsi que leur poste, demande au commercial de présenter sa société. Pour se présenter, la commerciale de l'entreprise a utilisé l'expression suivante. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mme Jeannereau, responsable d'affaires dans l'entreprise Au Café. On peut aussi utiliser d'autres expressions, par exemple, Bonjour, je m'appelle, ou alors, merci de m'accueillir dans votre entreprise. Je me présente, mon nom est, et je suis commerciale dans l'entreprise Au Café. Mme Jeannereau, bonjour. Comme l'a dit notre directrice, nous souhaitons avoir un espace de restauration dans les locaux, car il n'y a aucun service de restauration près d'ici. Et si l'on veut sortir manger, à peine arrivé, c'est déjà l'heure de retourner au travail. Nous aimerions donc que l'entreprise mette à notre disposition un service de restauration avec des prix à notre portée, ou bien en finançant une partie des tickets à restaurant. J'ai noté vos demandes. Mon intention est évidemment d'améliorer la situation du personnel. Vous demandez à l'entreprise de subventionner vos repas, mais que gagne l'entreprise en investissant sur ce projet ? Je comprends votre questionnement. Je peux vous dire que vous n'aurez pas à investir. Nous nous chargeons de l'équipement, et nous vous paierons un loyer à un prix très intéressant. Et puis, vous avez à y gagner en climat de travail. Pourquoi partager nos locaux ? Nous pourrions ouvrir un espace détente équipé convenablement. Il n'est pas nécessaire de solliciter une entreprise extérieure pour cela. Les salariés peuvent amener leur repas. Avançons dans la réunion. À un certain moment, on peut se trouver face à une incompréhension, à une interrogation. Comment l'exprimer alors ? Pour introduire une question, on peut utiliser... Je me demande si nous avons fait le bon choix. Je m'interroge sur nos capacités financières sur ce projet. Je ne suis pas certaine d'avoir compris votre position. Pouvez-vous me préciser quelles sont vos conclusions à ce sujet ? J'ai bien noté votre proposition. Je vous en remercie. Mais ce que nous souhaitons, c'est ne pas avoir à préparer chez nous ce que nous devons amener au travail. Nous demandons donc à l'entreprise de nous fournir un service et de le financer en partie, puisque nous sommes éloignés des endroits de restauration et que nous devons nous faire livrer des menus qui restent très coûteux pour nous. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les collaborateurs commencent à y passer trop de temps, ce qui risque de nuire à leur rendement. Je comprends votre inquiétude, madame la directrice, mais les enquêtes montrent une grande baisse de satisfaction du personnel par rapport aux conditions de travail, avec plus de 60% qui se sentent exploités et 65% qui ont perdu confiance en l'entreprise. Une petite partie seulement estime que les efforts sont récompensés et restent fidèles à l'entreprise. Ce projet est donc une occasion pour montrer aux salariés qu'on les écoute. Si vous permettez, j'aimerais pouvoir intervenir. Je rejoins madame la représentante du personnel. Plusieurs études ont démontré que la valorisation du personnel améliorait le rendement. À partir de mon expérience, je peux vous dire que cela participe à l'amélioration du climat de travail également. Ils se sentent valorisés et font des petites pauses, donc ont une meilleure concentration. Nous découvrons maintenant un autre aspect qui est toujours abordé en réunion, celui de rapporter des données chiffrées, des statistiques. On peut utiliser un pourcentage, 65%, ou bien en parlant de minorité ou de majorité. Il n'est pas toujours facile de demander la parole devant ces supérieurs hiérarchiques. Mais pour faciliter la tâche, on peut dire, « Si vous permettez, j'aimerais pouvoir intervenir. J'aimerais rajouter un point, si vous le permettez. » L'important est de demander l'autorisation afin de rester poli. Sur ce point, effectivement, l'idée devient intéressante pour notre personnel, mais reste discutable. Je suis contente que nous soyons d'accord sur les grands guignes. Il ne nous reste qu'à définir les menus et les tarifs, ainsi que le montant du loyer que vous verserez pour prendre notre décision finale. Ce serait un honneur de collaborer avec vous. Si vous le souhaitez, nous pourrons nous occuper de tout le matériel, les machines, mais aussi le matériel de cuisine et le recrutement du personnel de restauration. Ainsi, on vous déchargera de toute responsabilité supplémentaire. L'idée me paraît intéressante. Je crois que nous avons fait le tour des questions. Si personne n'a rien à ajouter, nous pouvons nous arrêter ici et nous retrouver dans 10 jours ici pour donner une réponse à Mme Jeanne Rau. Il nous arrive aussi d'être du même avis que les autres. À ce moment-là, on exprime notre accord. Comme vous venez de voir, pour mener une réunion, il y a certaines règles à respecter. Annoncer le sujet de la réunion, présenter les personnes présentes, répartir le temps de parole, éclore la réunion en annonçant la date de la réunion suivante. Par contre, les échanges qui ont eu lieu, tels que se présentaient, demander la parole, demander l'autorisation pour exprimer son avis, plusieurs formulations sont possibles. Je vous invite à voir en annexe d'autres exemples qui vous seront très utiles pour interagir en réunion. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt !